Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Bayera, paracha qui suit cette de l'Echlecha, très célèbre pour le dernier épisode de cette paracha, celui de l'Akéda Titzraik. Mais revenons sur le début de cette paracha. Bayera Elav Hashem, Béloné Mamre, Dieu lui est apparu dans les plaines de Mamre. Dans la sida précédente, Abraham a subi, à un âge très avancé, à une centaine d'années, la circoncision, la britmila. Évidemment, il en souffre physiquement, il est en convalescence, et il est à l'entrée de sa tente que Chomayom, dans la chaleur du jour, et il attend les visiteurs éventuels qui pourraient passer. Première question qui se pose, pourquoi l'Éternel lui apparaît-il ? Bayera Elav Hashem, Dieu lui apparaît, car Dieu accomplit la mitzvah de Bikucholim, de rendre visite aux malades. En effet, tous les actes divins sont un exemple pour les hommes. Cette mitzvah est éminemment importante, rendre visite à celui qui souffre. Dieu le fait à cet homme, Abraham, qui est un vieil homme, et qui vient de subir cette circoncision, cette britmila, qui semble physiquement l'affecter au troisième jour après la mila, le moment le plus douloureux. Et puis, deuxième question, pourquoi Béloné Mamre ? Pourquoi dans les plaines de Mamre ? Ce nom de Mamre, pourquoi a-t-il été tribué à cette plaine, à l'endroit précisément où Dieu apparaît à Abraham ? Abraham avait trois amis cananéens, non juifs. Abraham, au moment où il reçoit l'ordre de faire la circoncision, la britmila, va demander conseil à ses trois amis, Echcol, Aner et Mamre. Chacun va s'exprimer de façon différente sur cette mitzvah. Echcol dit, c'est un acte dangereux, difficile, surtout pour un vieil homme comme toi, il vaut mieux que tu t'abstiennes. Aner dit, oui, Dieu te l'a ordonné, donc pratique cette britmila, cette circoncision, mais fais-le de façon cachée, afin que tes ennemis, qui sont nombreux, ne profitent pas de ta faiblesse pour t'agresser, pour t'attaquer. Mamre, lui, dit, non, va, fais cette circoncision, puisque Dieu te l'a ordonné, fais-la au vu, au su de tous. Mamre, donc, a donné le meilleur conseil, et on va, quelque part, le mettre sur un piédestal, en donnant son nom à l'endroit où Dieu va apparaître. Mais on peut se poser la question, pourquoi alors Abraham, qui reçoit un ordre divin, Abraham, celui qui a découvert l'existence du Créateur, la question est difficile. Comment Abraham, comment dirais-je, coûte pas d'aller demander le culot, d'aller demander à trois amis s'il faut accomplir le commandement de l'Éternel, alors que l'Éternel lui demande d'accomplir cette mise-en, il doit l'accomplir sans sourciller, sans aller demander à trois Cananéens, conseil, savoir s'il faut l'accomplir ou pas l'accomplir. Là est la question qui se pose. Mais Abraham, lui, en fait, a tout à fait l'intention d'accomplir la parole de l'Éternel. Il va pratiquer la Brite Mila, quel que soit le conseil que les uns et les autres vont donner. Mais il craint que cette Brite Mila va, quelque part, amener à une fracture entre lui et ses amis, entre lui et ses contemporains. En effet, lui va poursuivre son chemin spirituel par la pratique de la Brite Mila, mais les amis qui ne feront pas la Brite Mila, qui pourtant sont peut-être monothéistes ou l'ont suivi jusqu'à présent, eh bien, ne vont pas le faire. Et donc, il y aura une rupture, rupture spirituelle entre ses amis et lui. Alors, pour éviter que cette rupture, pardon, soit trop brutale, il va leur demander conseil, comme s'il les associait à cette décision. Et les trois amis répondent selon leur conviction, Mamre étant le plus pertinent et effectivement celui avec qui Abraham peut-être aura le lien le plus fort. Associer ses amis. C'est aussi de cela qu'Abraham souffre beaucoup plus que de sa blessure physique lorsqu'il est à l'entrée de sa tente. On peut se demander, d'ailleurs, pourquoi Abraham attend des voyageurs pour faire cette mise en magnifique d'Artaçat-Ochim, accueillir les étrangers chez soi, alors qu'il est malade trois jours après son opération chirurgicale. C'est très bien d'accueillir les étrangers. On pourrait attendre quelques jours. On comprend. Celui qui souffre n'est peut-être pas obligé d'accomplir ce connement tout de suite. Mais il le veut quand même. Pourquoi ? Parce qu'il considère, il craint que cette brit-mila a entraîné une rupture entre lui et ses contemporains. Et il voit qu'effectivement plus personne ne passe. Et donc il est très malheureux de cette situation. En vérité, l'éternel a sorti le soleil de son écrin, comme dit Rachid, et que Chomayom, il y a une grande chaleur et plus personne ne voyage à ce moment-là. L'éternel se rend compte de la souffrance spirituelle, la souffrance d'Abraham, et il suscitait trois voyageurs qui sont en fait des anges, qui vont annoncer la naissance de Yitzhak. Ils auront forme humaine et ainsi Abraham pourra accomplir cette mitzvah d'Artaçat-Ochim, d'accueillir les étrangers. Alors que viennent faire ces trois étrangers ? Ils viennent lui annoncer la naissance de Yitzhak. Et Sarah, qui est derrière sa tante, n'y croit pas. Elle rit. « Comment c'est possible qu'une vieille femme comme moi puisse enfanter mon mari étagé ? » L'éternel d'ailleurs rapportera les paroles de Sarah en nommant la deuxième partie. L'éternel dira « ta femme a ri ». Elle considère que je ne suis pas capable de lui faire retrouver sa jeunesse. Elle a dit « je suis une vieille femme, je ne peux pas avoir d'enfant, mes saints ne peuvent pas allaiter. Mais l'éternel omet de dire que Sarah a dit « et mon mari est âgé ». Tout simplement pour préserver la paix du couple. C'est assez amusant. Ici, l'éternel ne rapporte pas les paroles de Sarah qui auraient pu être, comment dirais-je, peu courtoises vis-à-vis d'Avram. Mais celles paroles-là, ils ne les rapportent pas. Avram et âgés, ils ne les rapportent pas. Alors, Yitzhak va naître. Ainsi, Yitzhak prendra ce nom Yitzhak, celui dont on rit en souvenir de ce rire incrédule de Sarah, sa mère. Yitzhak, c'est l'avenir du peuple juif. C'est celui qui va engendrer le deuxième patriarche, l'histoire d'Israël. Et pourtant, à la fin de notre sidra, va se produire ce terrible événement de l'Akkedat Yitzhak. Le thème d'ailleurs principal de notre sidra est l'Akkedat Yitzhak, terme d'ailleurs que l'on traduit à tort le sacrifice Yitzhak. Il faudrait plutôt parler du ligotement de Yitzhak. La leçon principale de cet épisode réside en effet dans le fait que, justement après avoir été ligoté à Kedah en hébreu, Yitzhak a été épargné. Dieu parle à Avram et lui dit, « Prends ton fils, ton unique, et monte-le sur le mont de Moriah. » Avram comprend qu'il faut le tuer, nous y reviendrons. Il prend son fils, Yitzhak, Eliezer et Ishmael vont l'accompagner. Puis, au pied de la montagne, il montrera seul avec Yitzhak. Yitzhak portera le bois et posera la question à son père. « Je vois le bois, je vois le feu qu'on a transporté dans une lanterne, mais je ne vois pas l'agneau du sacrifice. » Et Dieu dit, « L'Éternel pouvoira à ce sacrifice. » Et Yitzhak comprend que c'est lui-même l'objet de ce sacrifice. Au moment où Avram ligote Yitzhak sur l'autel, s'apprête à lever le couteau, eh bien, il a comme une difficulté à baisser ce couteau et une voix céleste lui parle en disant d'épargner l'enfant, de ne même pas lui faire une petite entaille et que l'essentiel n'est pas cela. Un bélier sera sacrifié à la place d'Yitzhak et l'essentiel, Dieu ne veut pas la mort ou le martyr des siens. L'épreuve était destinée à tester Avram. Est-il réellement attaché à son créateur et prêt à lui obéir en tout, fusse au sacrifice de son fils chéri ? Il faut bien réaliser que la souffrance du patriarche est terrible. Exécuter son propre fils, celui de sa vieillesse, qu'il a tant attendu, c'est une terrible épreuve. Elle vient de plus s'opposer aux convictions intimes du vieux homme. Toute sa vie, il n'a cessé de prôner l'ouverture et l'amour de Trouille. Elle le voit l'objet d'accomplir un geste de violence, un acte de violence, ôter la vie à son propre fils. Enfin, il y a une sorte d'absurdité dans ce geste. Voilà Yitzhak, fils de sa vieillesse, annoncé par trois anges, celui qui va reprendre le flambeau du message homothéiste, le transmettre, être l'un des pères fondateurs du judaïsme. Voilà qu'il faut le sacrifier, arrêter ici l'histoire. Avram exécute l'ordre tout de même, par fidélité à l'éternel. Nos maîtres nous font remarquer qu'il y a une ambiguïté dans le langage même de l'éternel. Celui-ci n'a jamais dit tue-le ou sacrifie-le. Il lui a simplement dit monte-le sur la montagne de Moria, sur cette montagne-là. Le terme Ola, monté, peut également signifier le sacrifice de Ola, korban Ola, c'est-à-dire le sacrifice d'un animal entièrement consumé, brûlé entièrement, aucune partie ne sera consommée par les hommes, ce qu'on appelle l'Holocauste. Avram interprète cet ordre comme le sacrifice ultime de son propre fils et est prêt à servir Dieu de toute son âme. Alors que Dieu n'a utilisé que le mot Ola, monte-le. Comment l'éternel peut-il réclamer la mort d'un homme qui, plus est, aurait été l'avenir du peuple élu ? Mais Avram s'exécute. Cet événement est aussi une épreuve pour Yitzchak. Ce n'est pas un enfant, comme le représentent certaines gravures. Il a 37 ans au moment des faits. Certes, mourir pour son créateur est un acte extraordinaire en soi. Mais paradoxalement, le fils semble mieux l'accepter, être plus serein par rapport à son père, par rapport à ce don de soi. En effet, Yitzchak est l'homme de la rigueur, l'homme de la loi. On le surnomme Pachad Yitzchak, le tremblement d'Yitzchak. Si Dieu ordonne, telle doit être la loi pour Yitzchak. Il faut savoir s'y soumettre sans état d'âme. N'est-ce pas là, d'après Yitzchak, l'état ultime de la vie se rapprocher spirituellement, l'état, pardon, ultime de la vie, se rapprocher spirituellement de son créateur par une mort sublime ? N'y a-t-il pas quelques vocations à devenir martyr ? Pour le fils, l'épreuve se poursuit après la Haqqedah. Pour Abraham, lorsque l'ange arrête son bras, il ressent un profond soulagement. L'œuvre de toute sa vie, de toute une vie, va enfin pouvoir se poursuivre par le biais de son fils Yitzchak. Mais pour Yitzchak, une nouvelle réflexion s'impose. Lui pensait que le geste de mourir pour Dieu était un geste extraordinaire et sublime et on voit qu'il n'en est rien. Le culte du martyr et de la souffrance sont au contraire à bannir à jamais de l'identité d'Israël naissante. Il faut bien au contraire ancrer sa sainteté dans une réalité bien matérielle, l'ancrer dans la vie. Ce que nous demande l'éternel, c'est de bâtir avec la matérialité, avec l'effet veste humaine, un monde plus juste, plus saint, plus spirituel, mais certainement pas de rompre avec l'univers dans lequel Dieu nous a fait naître. Il ne faut pas chercher un quelconque paradis, ne pas rompre avec la réalité du monde, ne pas rompre avec ses contemporains, en recherchant un quelconque martyr. En vérité, la sainteté se construit quotidiennement dans la vie ici-bas, parmi les hommes. Pour Israël, commence le temps d'une nouvelle réflexion, d'une nouvelle construction. C'est l'aube pour lui d'une nouvelle épreuve, celle de trouver une épouse avec qui il construira une maison de fidélité en Israël, comme on dit en hébreu. Le temps de la vie prend le dessus sur celui de la mort. La vie est essentielle. C'est là le message que nous envoie la sidra de Vahéra. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada